Et bientôt mon TTHL j'espère que vous allez tous très bien Dans cette vidéo je vais te montrer comment faire un casque VR pour seulement quelques euros D'ailleurs bah le mien je crois bien que je l'ai eu gratuit hein Donc il faut bien que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre Et surtout pour voir mon niveau de pilote avec ce truc tout bizarre Bon en gros c'est un casque VR mais sans le VR C'est à dire que c'est une boîte vide Et bon vu que les boîtes vides j'aime bien ça bah j'en ai une deuxième Donc au final j'ai bien deux casques VR Et pourtant ils m'ont coûté 0€ En fait c'est des genres de casques VR chinois Où il faut tirer une petite partie comme celle-ci Ça te fait une petite casque de rangement Et c'est là qu'intervient mon petit iPhone 15 Qui a juste à venir se glisser juste là dans ce petit compartiment Et donc en gros là j'ai juste à l'enfoncer dans le casque Et après frérot tu vois si je mets mes yeux bah je suis censé voir quelque chose Mais là vu que j'ai rien installé et rien lancé sur mon téléphone Ça va pas marcher comme ça tout seul en claquant des doigts C'est bien plus compliqué que ça D'ailleurs ce casque c'est exactement le même système Tu bloques ton téléphone là-dedans C'est juste que lui frérot il a des petits écouteurs Airpods Pro Max tu vois Et bon faut quand même pas déconner Il y a quand même un petit coussin pour alléger mon magnifique crâne tu vois Mais donc vu que ces casques viennent de Chine Et vu que c'est pas des casques VR Vu qu'ils nécessitent un téléphone Et bah l'avantage c'est qu'ils coûtent pas cher tu vois Le coussin il fait du bien à mon crâne et à mon porte-monnaie Parce que oui il faut pas déconner quand même Il faut économiser pour acheter la petite GT3 qu'il y a sur mon fond d'écran Plus sérieusement ces casques ils valent entre 10 et 5€ Voir même gratuits Il y a même des annonces sur le bon coin frérot où il y a marqué don Donc autant vous dire que l'achat frérot du casque VR C'est pas vraiment un problème je pense Finalement ce qui va coûter le plus cher frérot c'est le téléphone à l'intérieur Ah surtout si vous avez le même que moi Que vous recevez des messages et que vous avez plein de notifs Instagram Mais non ce qui va coûter vraiment le plus cher C'est le volant et le simulateur Ouais sur ce coup là je vais pas vous redire tous mes bons plans Y'a une vidéo qui sort samedi prochain pour que je vous explique tout ça Et si vous êtes gentil que vous mettez des likes Peut-être qu'elle sortira mercredi un petit peu en avance Bon ouais assez parlé maintenant je vais vous expliquer finalement Comment mettre votre téléphone là dedans et que ça marche Parce que c'est pas avec cette notice d'utilisation frérot que vous allez réussir C'est assez compliqué Donc c'est pour ça que je vais vous demander d'être très attentif Donc déjà la première chose à faire frérot c'est de mettre un pouce bleu Pour que cette voiture je l'ai dans mon salon Non plus sérieusement les frères vous avez juste à vous rendre sur Steam Et là avec vos doigts de fée vous tapez Steam VR Parce que je vous rappelle qu'on veut jouer en VR Donc là vous arrivez sur une fenêtre un petit peu comme celle-ci Et il vous reste plus qu'à cliquer sur jouer au jeu Donc ça va vous demander d'installer Donc là frérot vous faites comme moi Vous cliquez sur le clic gauche Bon et après je fais le fou je fais le fou Mais bon moi je suis obligé de regarder un tuto pour vous faire cette vidéo Parce que bon j'ai pas inventé cette technique frérot moi je suis pas technicien dans les téléphones VR Donc si vous voulez voir l'original qui sera forcément moins bien que ma vidéo à moi Je vous laisse quand même aller voir la description C'est quand même un bon Bon bref les gars vous cliquez sur le premier lien en description Vous arrivez sur ce site qui s'appelle Riff4 Et là vous cliquez sur télécharger Vous lancez le petit fichier .exe qui est arrivé sur votre PC Et là vous avez juste à faire accept Et encore une fois vous installez Bon maintenant vous avez un téléphone qui s'affiche à l'écran Et je crois que c'est l'heure de sortir mon iPhone 15 Parce que je vais aller dans le Play Store Et je vais installer l'application VRige Que je vous ai aussi mis dans la description En gros elle marche avec le site Ça connecte ton tel à ton PC Et ça peut faire du VR Ensuite tu ouvres l'application sur ton téléphone T'autorise tout Ensuite tu sors ton câble USB de 20 mètres de long Tu le branches à ton PC Tu sélectionnes la connectique USB sur ton PC Et tu branches ton tel à ton PC Et là comme tu le vois ça écrit un genre de truc assez bizarre sur ton écran Vous inquiétez pas c'est parce que j'ai un Samsung les gars On ferme cette page Et là c'est en train de se connecter les frérots Donc je sais pas si vous voyez Mais en gros quand je bouge ça fait des petits mouvements VR Donc là il y a mon téléphone qui s'affiche Redmi Note 9 Pro Bon on est un peu loin de l'iPhone 15 mais vous inquiétez pas les gars Bon maintenant il me reste plus qu'à mettre mon petit téléphone sur le support Et à le faire tomber pour le casser Bon bref vous avez capté vous le mettez sur le support Et après vous le rentrez tout simplement dans votre casque Et là bah vous êtes un maxi beau gosse Avec une GoPro sur le crâne et un casque devant les yeux Bon et maintenant que tout est en place Il me reste plus qu'à m'asseoir dans mon joli cockpit Et là tu vois j'ai plus qu'à aller chercher mon petit casque Qui est déjà branché avec un câble de 10 km Comme ça je serais pas embêté Je pourrais même passer la marche arrière et faire quelques mètres en plus Mais donc maintenant je vais prendre mon petit casque Parce qu'il va falloir configurer tout ça Il va falloir mettre en marche toutes les applications frérot que j'ai lancées Parce que là ça met que tout est prêt Bon t'inquiète pas fais moi confiance C'est marqué que tout est prêt Donc là ça m'a mis un petit message Et maintenant il n'y a plus qu'à cliquer sur jouer Sur l'application Rift Donc là je fais jouer Et comme vous voyez moi j'ai la version gratuite Donc je vais avoir seulement 10 minutes Ah les gars moi je fais le rein On fait le casque VR le moins cher Tu vois il va pas falloir mettre 10 000€ dedans Mais bon sinon il y a une version à 25€ Donc au pire si c'est bien Je me dis je vais payer Bon bah là les gars j'ai cliqué sur jouer Et ça a marqué préparation du streaming Donc c'est déjà un bon point Bon bah là ça m'a ramené sur Steam Je comprends pas trop comment ça marche Quand je regarde dans le casque Franchement j'y vois pas grand chose C'est toujours sur le même menu Que celui que je vous ai montré tout à l'heure Donc écoutez je vais essayer d'aller Dans mes paramètres Assetto Corsa Et là regardez dans mode de rendu Normalement j'ai juste à mettre Open VR Donc maintenant j'ai envie de vous dire J'ai lancé la partie Et je vais me mettre ça sur les yeux frérot Comme ça on sera en immersion Oula déjà il y a un écran noir Ouais ça fait room setup les gars J'ai pas fait la configuration Regardez ça met des trucs frérot Avec un genre de bonhomme Bah par contre les gars parlons ça Mais là vous voyez exactement Ce que je vois dans mon petit casque VR Et en vrai c'est pas trop mal Je pensais pas que ça allait bien marcher comme ça Après il y a le sol Devant moi il y a des petits écrans Avec Steam et tout Bon et là les gars je crois que ça a marché J'ai fait la configuration Maintenant je vais remettre mon casque Ce que je vois c'est absolument horrible Donc je sais pas si ça s'est bien calibré Mais en tout cas je vois ma souris Frérot attendez Pour voir devant moi Il faut que je regarde là Et là regardez je peux avancer Ouais je suis en vrai C'est incroyable C'est juste très très mal calibré Parce que vous voyez là Bah vous voyez Ils veulent que j'ai un petit colis quoi les gars Bon je vais retenter un coup les gars J'ai relancé un petit chargement Donc je vais mettre mon casque Ah et là Oh bah maintenant C'est de l'autre côté Ah mais surtout qu'il faut que je regarde tout là-bas Pour aller dans le pit Ah ouais donc c'est hyper imprécis quand même Mais en vrai j'y vois presque Je tourne juste un petit peu la tête Et j'y vois Et quand je tourne à droite Tu vois frérot Ça fait un genre de truc noir bizarre Donc je vais voir si c'est peut-être la voiture Je vais essayer de recalibrer tout De bien régler Bon là les gars Ça a l'air d'être bon Je viens de lancer avec une petite M4 Frérot Je vais essayer d'enlever le traction control Et je veux dire c'est trop bizarre De modifier les paramètres Comme ça dans la voiture Bon j'ai pas vraiment une qualité de fou sur mon tel Je vais pas au mytho Je sais pas si vous avez une qualité de fou Mais c'est une voiture qui marche aux palettes Eh 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 regardez regardez On est là en train de conduire Tu vois Là il y a mon petit volant Quand je le tourne Il tourne sur le jeu On peut regarder autour de nous Un petit peu A droite A gauche Là tu vois Je passe les petites palettes Et tout Eh les gars je vous jure C'est très déstabilisant Parce que bon Faut quand même pas oublier Que mon téléphone frérot Il fait de la 1080p Un petit peu bancale Je vois pas la même qualité Que vous à l'écran Oh par contre frère T'es mal il y a le ciel étoilé Oh c'est une dingue Attends mais attends Je peux regarder derrière Oh Maurice Oh attends j'ai tapé l'appareil Je vais plutôt essayer de profiter De mes 10 minutes gratuites Parce que depuis tout à l'heure On a pas conduit quand même Je vais essayer de faire un petit drift Oula vent Le casque frérot Il vibre dans tous les sens Il y a mon tel qui se promène Mais bref C'est parti pour un petit drift les gars Oh c'est hyper dur Faut déjà s'habituer un petit peu A la sensation Mais pour drifter Je vous promets Genre on a pas le ressenti On voit pas la voiture Comment elle part et tout Parce qu'en fait pour vous expliquer Quand on drift normalement Sans casque vert En fait c'est le jeu Qui bouge tout seul la caméra Alors que là c'est à toi De tourner la tête tu vois En tout cas les effets du soleil Et tout sont trop stylés Faut pas oublier quand même Que j'ai mis un pack graphique Vraiment incroyable Tout ça ça s'est passé Dans ma dernière vidéo Où j'ai conduit tu vois Juste là frérot Dans le siège passager Bon siège passager Vous avez bien compris Du coup on va drifter un petit peu Parce que bon On est pas là pour regarder Les packs red frérot Ah J'ai pris une petite Porsche Et on va voir ce que ça donne Du coup en mode nuit Et déjà Oh là là Les ressentis sont vraiment pas mal Oui Ah par contre attendez Regardez quand j'allume les phares C'est vraiment une dinguerie Là j'ai l'impression Que c'est quand même Beaucoup mieux quand même Au niveau Au niveau envie de vomir Tu vois Je vois la petite aiguille frérot Attends mais je peux pas te montrer Je suis en train de te montrer frérot Comme si j'étais dans le casque Ça ça veut dire Je pense que je suis bien immergé Apparemment attends mec Ma voiture elle part dans tous les sens Wesh Apparemment attends Salut frérot Je me retrouve en face d'un mec Les gars je comprends pas Je pense qu'il va falloir Un petit peu de temps d'adaptation Mais j'en ai pas trop Parce que je vous rappelle quand même Que j'ai que 10 minutes D'ailleurs j'ai l'impression Que ça fait plus de 10 minutes Eh les gars on fait les rares Moi je paye pas En plus plus ça va Plus je dois regarder à droite Pour regarder en face Donc tu vois Ça aussi c'est peut-être un facteur Tu vois là Si je regarde en face de moi Bah j'ai une belle vue sur le rétro Donc bon faut pas Bon voilà quoi C'est un casque pour rigoler les gars C'est pour tester le VR gratuitement Mais bon on va pas se mytho C'est un peu la version de Wish Tu vois Ça se décalibre un petit peu et tout Donc en vrai j'ai l'impression C'est un petit peu dur De savoir se diriger Dès que je vois un mec Je me crash dedans Et en plus ça faire des 360 comme ça C'est pas comme ça Que je vais bien manger ce soir J'arrive pas à tourner Regardez Non mais wesh Même rouler droit j'arrive pas Ah non mais c'est trop Bon en fait les gars Après coup je viens de reprendre La même chez T3 et tout Et en fait même sans le VR J'avais juste mis les mauvais pneus Tu vois j'ai mis des pneus pluie Et voilà Tu vois la voiture Elle se crash dans tous les sens Alors qu'en fait Avec des bons pneus Elle tient beaucoup mieux la route Bon et finalement du coup J'ai pu reprendre une petite BM Et là du coup On est quand même beaucoup mieux J'arrive à conduire du coup A peu près droit Même si le casque Il est un petit peu mal calibré Je suis obligé de regarder Un petit peu à gauche Pour regarder en face Mais bon ça on va dire Que c'est un petit détail Parce que du coup là On va pouvoir doubler les voitures Donc vous vous avez sûrement Une qualité miteuse Mais moi aussi Mais on arrive quand même A dépasser les voitures Sans ce crash tu vois La séance d'été Se termine dans une minute Ah les gars C'est la rue un petit peu Mais on arrive quand même Super bien à conduire Honnêtement C'est quand même une dinguerie C'est quand même Beaucoup mieux en mode trafic Qu'en drift J'arrive beaucoup mieux Quand même à gérer la voiture Là j'arrive enfin à conduire Et c'est quand même Assez agréable De pouvoir voir autour de soi Même si à 230 km heure Honnêtement On a pas trop envie De regarder aux alentours De regarder un petit peu Les bâtiments de Chutoko Mais si on veut s'arrêter A côté d'un frérot en Audi Pour voir qui conduit Tu vois Et ben on peut voir Qu'il y a personne Ah et d'ailleurs Il y a un petit frérot Devant moi en Nissan Donc on va essayer de le suivre Et d'ailleurs On arrive à le suivre Ce qui est quand même Assez incroyable Vu comme on se crachait Juste avant avec la Porsche Bon par contre La séance d'essai est terminée Chef Donc ça y est c'est fini Là maintenant tu vois Le casque il bouge plus du tout Oh attends Ça fait bizarre de revenir Dans la vraie vie Je revis les gars Je vous jure frérot J'étais dans le métaverse Je voyais de la 1040p Je sors dans la vraie vie frérot Je vois de la 4K On dirait que frérot Je suis au cinéma Donc moi je préfère quand même Largement ma petite vue intérieure Tu vois Qui est dynamique comme ça Sur mon écran Vous êtes nombreux à me demander Pourquoi je joue pas tout le temps En vue intérieure Bah la réponse c'est parce que Tu vois Ça me ferait un petit peu Mal à la tête Moi je préfère largement Jouer comme ça En vue extérieure Et avoir des magnifiques graphismes Et même pour vous Tu vois Je pense que vous préférez Voir la voiture de l'extérieur Voir un petit peu Les mouvements de mon volant Et tout Que juste une vue en VR En 1080p Qui doit bouger dans tous les sens Je pense que vous préférez Même la GoPro et tout Et bah sur ce coup là D'ailleurs Dites moi en commentaire Est-ce que vous préférez La VR ou la vue actuelle Bon sans faire attention A mon drift Qui a failli partir dans la barrière Et donc je suis curieux D'avoir votre avis Parce que je sais Que beaucoup d'entre vous Conduisent comme ça En vue intérieure Dans les jeux Moi j'ai vraiment pour idée De rendre les jeux vidéo Très très réaliste Mais faut quand même dire Ce qui est Un jeu vidéo Restera un jeu vidéo Et la vraie vie Restera la vraie vie C'est pour ça que cette GoPro Tu vois J'aimerais bien qu'elle sorte Un petit peu de son cockpit Que le levier de vitesse Il passe sur un vrai levier de vitesse C'est pour ça aussi Que j'ai essayé de faire Un peu plus d'IRL en ce moment Et à ce sujet là D'ailleurs je vous prépare Plein de vidéos Qui arrivent très prochainement Dans quelques jours Et je suis sûr Qu'elles vont vous plaire Donc frérot Abonne-toi Vous inquiétez pas La conduite en Clio En VR Avec un casque Beaucoup mieux Que celui que j'ai utilisé Aujourd'hui arrive Mais en attendant Je vous laisse écrire Neige en commentaire Comme ça je vois Qui est dans l'élite Et je vous souhaite Une bonne journée à tous